Salut tout le monde, c'est Stéphane du 83, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Ça y est, c'est la première, on y est. Enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai pris le EA Access qui nous laisse 10h sur le jeu. Il me reste 8h20, il me semble que ça va, j'élarge le temps encore. Donc, je vous avais promis une vidéo pour 16h, ça va être compliqué de la sortir pour 16h, elle devrait sortir pour 17h je pense. Donc voilà, peut-être même un peu plus tard, on verra ça. Donc, alors, le mode carrière qui a forcément bien changé, vous avez sûrement entendu parler. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi, je vais essayer d'être beaucoup plus réaliste dans ma carrière, cette saison, beaucoup plus recrutée en France, je vais carrément faire quasiment que ça. Donc voilà, alors déjà au niveau des jeunes, on va garder tout le monde, on va libérer personne. Ce serait déjà quelque chose de pas très réaliste quand on a un centre de formation comme ça. Donc, voilà, on a des joueurs avec un bon potentiel, Rhot, à surveiller. Coziole, le gardien, un AG aussi qui a l'air pas mal, Irlandais du Nord. Ouais, ça a l'air pas mal toute cette histoire. Un MC MOC, lui, ce serait bien de le faire passer MOC, parce que vous savez, on peut changer les postes désormais, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Un AD qui a 74 de vitesse. Ouh, c'est déjà pas mal, ça pour un joueur à 55 de général. Il y a tous les rapports, forcément. Donc, moi, je vais pas me servir des rapports. Là, on va faire la combo, déjà. On va faire la combo ensemble. Alors, le tranchant, les performances, l'efficacité. La forme, c'est par rapport aux entraînements, donc faut pas faire trop d'entraînements pour que les joueurs soient en forme pour les matchs. Par contre, il y a le tranchant également. Et le tranchant, c'est aussi par rapport aux entraînements. Faut faire suffisamment d'entraînements pour que les joueurs gardent un bon tranchant. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, faut vraiment trouver le juste milieu pour les entraînements. Ça a totalement changé. C'est plus comme avant. C'est plus une fois par semaine. Et le moral, donc c'est par rapport aux performances. Ça, on connaît. Ouais, voilà. C'est la confiance du joueur. On l'a déjà fait la saison passée. Par rapport aux conférences de presse. Alors déjà, moi, c'est mon projet à moi. D'ailleurs, vous avez vu mon nom en haut. J'ai mis mon nom réel en haut à gauche. C'est comme ça que je m'appelle. Donc voilà. Vous avez déjà vu mon prénom, mon nom. Je pense que c'est la première fois que vous le voyez. Donc, voilà. Là, on est vraiment dans une carrière réaliste, certes. Mais le coach, c'est moi. Le coach, ce n'est pas Claude Puel. Donc, on va essayer de faire quelque chose de totalement différent de ce que fait Claude Puel. Déjà, moi, je vais m'appuyer sur les jeunes, mais beaucoup moins que lui. Donc, c'est pour ça que moi, je compte énormément sur Wabi Kazri, déjà, par exemple. Ce sera lui qui va jouer buteur. Je compte beaucoup sur son association avec Riyad Boutbouz. Boutbouz qui jouera 10 pour l'instant. On va peut-être changer la compo plus tard si je vois que c'est trop galère avec le niveau ultime. J'essaierai de ne pas toucher aux sliders cette saison. Je vois que ça en énerve certains. Donc, ça, on va essayer de laisser de côté les sliders. On ne touchera rien. Je vais essayer de partir en ultime. On verra ce que ça donne. Denis Buanga sur le côté gauche. Oui, je compte sur lui. Roma Mouma, je compte sur lui et son expérience. Il connaît bien le club. De toute façon, je vais faire par rapport au général. Je fais toujours par rapport au général. Donc, on va partir avec Aouchish. Bon, à ce niveau-là, ce n'est pas énorme. Ouh là, Aouchish qui part avec un moins 6. Pourquoi il ne doit pas... Qu'est-ce qui se passe avec Aouchish ? C'est quoi le problème ? Très, très, très bizarre. Bon, ce n'est pas... Après, on peut partir avec Magic Amara. Tant pis. Latéral gauche, latéral gauche, latéral gauche. On va partir avec Traogo. Dans l'axe, Kolo Djezak. Et puis, on a toujours Wesley Fofana. Bon, pour faire réaliste, on va le vendre. Wesley Fofana. Donc, on ne va pas compter sur lui. Pour l'instant, ce sera Mukudi. Côté de Timothée, Kolo Djezak. Match de Bouchy. Latéral droit. Et dans les cages, moi, ce sera Stéphane Ruffier. Ce ne sera pas Jesse Moulin. Ce sera Stéphane Ruffier, le gardien du club. Il y a trop de différences entre lui et Moulin. Après, s'il Ruffier part, on le vendra. Mais pour l'instant, tant qu'il est au club, moi, je compte sur lui. Tant qu'il est au club, dans la réalité. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, on a Neyu sur le banc également. Neyu ! Neyu peut être intéressant à la place de Kamara. On verra, ça va tourner de toute façon. Mais Neyu est prêté. Donc, voilà. Partir avec un joueur à 64 prêté en plus. Neyu, ça va être compliqué cette année. Sur FIFA. Ouais, c'était Fofana. On le sort d'ici. C'est pas parce que je lui en veux, hein, par rapport au bordel qu'il est privé pour partir du club. Non, c'est parce que, pour faire réaliste, tout simplement. Ouais, c'était Fofana, je compte plus sur Lyon. On le met en dernier. Donc, voilà. C'est pour vous faire comprendre que, malheureusement, tout... Malgré le fait qu'il a un potentiel incroyable, je pense, en tout cas sur FIFA. J'ai pas encore vu sur FIFA et tout, mais non, je pense qu'il a un potentiel incroyable. Malgré ce fait-là, je peux pas compter sur lui, moi, à partir du moment où il est parti dans la réalité. Surtout qu'il est parti dès le début, quoi. Là, FIFA l'a pas encore enregistré, mais... Mais dans la vraie vie, ça y est, c'est officiel. Euh... Bah, sinon, ce 11-là va être ce 11-type, hein. Ce 11-là sera un 11-type. Euh... Écoutez, qu'est-ce que je pourrais changer sur le banc, maintenant ? Alpha 6 Soko, peut-être à la place de Masson. Voilà. Euh... Franchement, on n'a pas une équipe incroyable, hein. Par rapport aux autres années, on n'avait pas une équipe incroyable non plus, mais on avait une équipe plutôt belle. Là, on n'a même pas les 4 étoiles à Saint-Etienne, hein. Donc, ça va vraiment... Ça va vraiment, les amis, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué de construire un véritable projet. Parce que... Euh... Tous les jeunes, par rapport à... Le fait que Puel ait vendu beaucoup de cadres, etc. Par rapport à tous les jeunes qu'on a... Eh ben, ils ont pas beaucoup de général, forcément, vu qu'on les a pas beaucoup vus. Donc, euh... Voilà. C'est ça, le problème. Euh... Du coup, comme je l'ai dit, hein, j'essayerai de recruter en France, dans des clubs automatiquement plus petits. Sur le papier. Donc, des clubs qui ont 3 étoiles. C'est là qu'il va falloir aller chercher. Euh... Je vais essayer de recruter dans cette première saison. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, compliqué. Vu... Vu notre mauvaise saison, la saison passée, dans la réalité. 17ème place. Moi, je suis là. Je suis un entraîneur qui remplace Puel. Qui vient d'être viré par la direction suite à... À sa mauvaise saison, l'année dernière. Malgré une finale de Coupe de France. Je me retrouve avec cet effectif-là. J'ai clairement dit. J'ai pris Stéphane Ruffi à part. Je lui ai dit, je compte sur toi. Euh... T'es réintégré. Wabi Kadri pareil. Real-Bout Boos pareil. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du recrutement, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que les joueurs qui sont partis, ils sont partis. Maintenant, MVLA est parti. C'est trop tard. On ne peut plus ramener MVLA. Euh... Voilà. Plan de développement, actions supplémentaires. Tout ça, tout ça. C'est vrai qu'il y a les prêts avec options d'achat. Maintenant, il y a plusieurs trucs. Euh... À l'avenir, à l'avenir. On verra tout ça. Euh... Wesley Fofana. Voilà. D'autres sont d'un énorme potentiel. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas le garder. Wesley Fofana. Je ne peux pas me le permettre. On a Masson. Euh... Masson qu'on va vendre, je pense, les amis. Masson, moi, je ne compte pas sur lui. Je compte plus sur Alpha Sisoko que sur lui. Donc, on va vendre Ivan Masson également. Euh... Monet Paquet, Nordin, Buanga. KMP, on va vendre aussi. Je ne compte pas sur lui non plus. Je l'adore dans la réalité, mais dans le jeu. Ça ne sert un peu à rien. On a beaucoup de jeunes. Ouh là 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 là. On a beaucoup de jeunes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes là au milieu terrain, au milieu central. Magic Amara, Aouchish, Mwefek. Euh... Lucas Gourna aussi, qui a un bon potentiel dans la réalité, mais dans le jeu. Ça ne doit pas être trop ça. Celui-ci. Celui-ci, on va le vendre. Euh... Et puis tout le reste, on va garder. Euh... Benke Jim, Budbouz, on le garde. Parce que si Budbouz se blesse, ce sera Benke Jim qui jouera. Amouma, on va garder. On n'a pas de remplaçant, hein. De remplaçant, Amouma. Si on a Maxence Rivera. Euh... Sidibé, on le garde. Au cas où... Ouais, quoi que. On va le prêter, Abdoulaye, Sidibé. On va le placer sur la liste des prêts. Voilà. Euh... Jean-Philippe Crasso, NJ Correa, Charles Abbey. Ça fait qu'on va... Oh là là, Charles Abbey, il ne sera pas important avec moi, hein. Par contre, il ne faut pas déconner non plus. Donc, on va aller vite changer ça. Et Crasso, on va prêter. Que 22 ans. Ouais, on va lui laisser sa chance. On va prêter. NJ Correa, par contre, ce sera la liste des transferts pour lui. Euh... Donc, Charles Abbey. On va négocier le contrat. Parce que je vois qu'il est important, là, dans le jeu. Moi, avec moi, non, non, non. Ça ne passe pas ça. Charles Abbey, c'est un remplaçant. C'est Wabi Kazri, le titulaire. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu mon entraîneur. Voilà à quoi il ressemble. J'ai essayé de le faire. Bon. C'est... Ça ressemble un petit peu. Mais pas trop non plus. Euh... Alors, rotation. C'est ça. Ah ouais, c'est vous l'esporadique. Oh là là là. Oh, le bête que je suis. Bon, c'est pas grave. Ça, il sera en rotation de toute façon. Oula, un contrat de 1, non. Ah, c'est une prolongation de contrat. D'accord. Ah oui, donc ça va, en fait. Donc, ouais. C'est... Avant, quand on signait un contrat comme ça, le contrat d'avant s'annulait. Là, en plus de son contrat de 4 ans, c'est une prolongation. Donc, un an de plus. Ça, c'est intéressant. Ça, allez. On va... Oula, oula. On va laisser le même pour Charles Abbey avec une petite prime. Voilà. Toujours la petite prime. Espérons qu'il accepte. C'est fait. Donc, normalement, le contrat, il se termine dans 5 ans. Euh... C'est où qu'on regarde ça. Ouais, voilà. C'est parfait. Contrat de 5 ans pour Charles Abbey. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Euh... Les transferts, on verra après. Ben, on va voir maintenant. On a 12 millions de budget. C'est pas mal. Franchement, vu la saison qu'on a fait, c'est pas mal. Les gamberites, c'est vrai, maintenant. Donc là, je pense qu'on va faire... Juste l'après-saison, c'est tout. Centre de formation. Régnement de marque. Faire une série de 5 matchs extérieures cette saison. Au moins avec... Au moins un but marqué. Bon, ce sera plus tard. Pas d'objectif, bien sûr, pour l'Europa League. En 2 saisons, on doit se qualifier pour l'Europa League. C'est jouable. Sachez que si je me qualifie pas pour l'Europa League ou la Ligue des Champions de la première saison, c'est pas très grave. Je commence avec un effectif, comme vous l'avez vu. Assez moyen. Très moyen, même. Donc voilà. Cette année, c'est vraiment un projet qui est intéressant plus que les saisons précédentes avec Santé sur FIFA parce qu'on a de la difficulté. On a vraiment beaucoup de difficulté par rapport... Certes, c'est des joueurs qui ont un beau potentiel mais qui partent de loin, de très très loin. Magic Amara, 65. Adila Oshish, 67. C'est des joueurs qui partent de très très loin, les amis. Donc, ouf. En 3 saisons, améliorer votre club de 100% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. Oula ! On verra tout ça. On verra tout ça plus tard en 3 saisons. Déjà, on a le temps. On sera au moins à la moitié de FIFA 21. Donc, voilà. Les transferts. Il me faudrait quoi ? Un milieu de terrain. Ouais, un milieu de terrain, là. Il me faut les amis. Vraiment, c'est l'urgence. C'est l'urgence, sincèrement. Pour moi, c'est l'urgence. Donc, on va aller voir dans les clubs à 3 étoiles en France. S'il n'y en a pas en Ligue 1, on a qui à 3 étoiles ? On a juste Lorient ? Paris, qui n'ont que 78 en défense ? Ah oui ! C'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf. On a que Lorient, hein ? Qui à 3 étoiles en Ligue 1. Jérémy Morel, non. Ça n'a rien. Le jeune Laporte, 69. Non, il ne m'intéresse pas trop. Il ne m'intéresse pas trop. En Ligue 2, on peut aller pêcher en Ligue 2, hein ? On peut aller pêcher en Ligue 2, les amis. Ça peut être intéressant. Le Ouaguet d'Amiens. Ça peut être tentant. Oh, Pogba, Florentin Pogba qui est à Sochaux. Sinon, 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 il n'y a pas grand nombre de Weber. Mais il me semble que Weber est assez âgé. Gabrielsen de Toulouse, peut-être. Girodon, Salmié. Ouais. En Ligue 2, il n'y a pas grand nombre non plus. Le Ouaguet d'Amiens peut m'intéresser. Ça dépend de l'âge qu'il a. Parce que je vais quand même... Ça reste un projet que je veux mettre en place qui se base sur beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunesse aussi. Mais de la jeunesse vraiment française. Vraiment, je ne veux pas partir sur des trucs comme j'avais fait l'année dernière à prendre que des pépites, les meilleures pépites du jeu. Non, non, non. Ouais, c'est moi, là. Ouaguet, c'est 29 ans, hein ? Foulala. C'est juste. Non, non, c'est trop juste. Il est prêté en plus. Ça va, c'est mort. C'est mort. Comme ça, c'est fait. Prêté par le football club de Nantes. Eh bien, écoutez, les amis... Ah, mais non ! Mais pourquoi je suis parti dans les défenseurs centraux, moi ? C'est un milieu de terrain, moi, que je veux. Oh, là, 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 les amis. Ça démarre bien. Ça démarre bien, ce FIFA. C'est un milieu de terrain, bien évidemment. Ah, bah tiens, on a... On a du monde au milieu de terrain. Enzo le fait. Ah, ça reste un peu juste, même s'il a un bon potentiel. Blain, peut-être. Le joueur d'Amiens. Robao, c'est trop âgé, malheureusement. Je pense qu'on pourrait partir sur Alexis Blain, l'ancien Toulousain. Ça me semble quelque chose d'assez intéressant. Jesse Deminguay aussi, c'est un bon joueur. Prince Onyanguay, peut-être qu'il est un peu âgé. Euh, ouais. Bah, vous savez quoi ? Moi, je vais aller voir les potentiels de ces petits joueurs, et puis je vous retrouve après. Bon, les amis. Du coup, on se retrouve juste avant le début de la pré-saison. Donc, là, j'ai plusieurs joueurs qui m'ont demandé des trucs, tout simplement. Ça, c'est comme l'année dernière, vous connaissez. Ils sont assez surpris de partir. Tout ça, tout ça. Tu dois progresser, parce qu'ils sont sur la liste des prêts, pardon, de Bouchy. J'ai hâte, Mathieu, de coacher cette équipe. Moi, qui est donc un jeune entraîneur. Et on va faire la simulation rapide, désormais, pour les entraînements. Je pense que maintenant, ça devrait passer, vu qu'on a fait les premiers. Après, on voit que c'est catastrophique. Eh bien, on remettra comme avant. Là, ça se passe plutôt bien. Ça va, voilà. Les joueurs ont des plus 1. Vous voyez, au début, ils avaient des moins, je ne sais pas combien. Là, ils ont des plus 1, etc. Donc, ça va. C'est bien mieux. Ils sont... Après, on s'est un peu fatigués, du coup. À bout de bouse, par contre, moins 1. Ah oui, bout de bouse est très malheureux. Le tranchant de bout de bouse est catastrophique. Malheureusement. Et ça, c'est problématique. Bon, bah, tant pis, les amis. Écoutez, très malheureux, très malheureux. Du moment qu'ils ne me demandent pas de partir, comme ils faisaient comme des tarés, la saison passée. Sur FIFA 20, bien sûr. Du coup, premier match. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simuler, ce premier match. Donc, on va simuler, vous savez, le nouveau truc, là. La nouvelle fonctionnalité pour simuler les matchs. Et bien, on va faire ça. En mode football manager, en quelque sorte. On va se la jouer comme ça. Face à un Michelin. Et on va voir ce que ça va donner. On voit les compos des deux équipes. Aïe, aïe, il est l'ouverture du score. L'ouverture du score, malheureusement, pour Midgeland dans cette rencontre. Sur la contre-attaque. Aïe, aïe, il va partir face à Jesse Moulin. Attention. Sans faute. Ah, le but. Le deuxième but en faveur de Midgeland. Ouais, on va s'incliner, les amis. On va s'incliner. Ça va même faire 3-0. Pour cette équipe de Midgeland. Bon. Compliqué. Compliqué comme début. Je pouvais m'y attendre. Sincèrement, on pouvait s'y attendre. Plus ou moins, vous pouvez voir tous les changements. À la 61ème minute. On pouvait s'y attendre. Sincèrement, les amis. Je m'y attendais un petit peu. Je vous l'avoue. Je vous l'ai dit. Ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué de construire ce projet avec toute cette équipe. Une offre pour Riyad Boudbouz. C'est pareil. Les offres de transfert, c'est des équipes qui sont meilleures que moi. Ça va être très compliqué de les refuser. Benfica, moi, ça va être compliqué. C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Comment vous expliquez que je peux dire à un mec comme Riyad Boudbouz qui sort d'une saison compliquée qui a certes envie de s'imposer au club. C'est vrai. Mais il sort d'une saison compliquée chez nous. Boudbouz a-t-il déjà joué la Ligue des Champions ? Je ne crois pas. Comment je peux lui refuser ça à 29 ans, à 30 ans ? Je ne me vois pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas RP. Ce n'est pas réaliste. Je crains que je vais devoir me séparer de Boudbouz, les amis. Benfica, on va devoir se séparer de Riyad Boudbouz. Ah ouais, ils ont déjà Pizzi en MOC. Bon, Boudbouz ne sera peut-être pas titulaire là-bas, mais bon. Les arguments pour... C'est compliqué, cette histoire. C'est très compliqué, vraiment. Je ne peux pas dire à Riyad Boudbouz que tu ne vas pas découvrir la Ligue des Champions. Imaginons que ce mec, ce Pizzi, ce MOC de Benfica, il se blesse ou même qu'il parte. C'est pour ça qu'il vise Boudbouz pour le remplacer. Et ils ont prévu de faire de Riyad Boudbouz leur titulaire. Moi, je ne me vois pas dire à Boudbouz que je te force à rester au club alors qu'on vient de finir à 17ème. Non, autant au Ginésé, je vais peut-être pouvoir refuser. Parce que... Parce que Cazri, il peut à la limite rester. On va voir ça. Au Ginésé, ils sont même en série B. Non ? Non, ils sont là. Voilà, au Ginésé, on peut garder Cazri, on peut se le permettre. Puisqu'ils sont un peu comme nous en série A. Mais par contre, Boudbouz, c'est... Par contre, on va négocier. Là, il ne faut pas abuser. On va au moins partir sur du 10 millions 7 comme ils ont prévu. On va négocier parce que tout se négocie dans les transferts. Mais moi, je ne peux pas dire à Boudbouz... Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, je peux leur proposer un échange de joueurs à la limite. On verra ce qu'ils en pensent. Ah bah tiens, voilà, ils sont énervés. Bah tant pis. Ça, par contre, là, par contre, je serais très strict à ce niveau-là. C'est au niveau des négociations. Moi, tu me mets le prix nécessaire. Boudbouz, il sort peut-être d'une saison compliquée mais ça reste un super joueur qui peut te faire tourner des matchs. On l'a vu l'année dernière avec le derby, etc. Pourquoi je m'ai bloqué ? Je ne peux pas bloquer les offres pour Boudbouz, bien sûr. Mais voilà, Benfica a refusé. Tant pis. Wabi Kazri, nous, on rejette l'offre de Benfica. L'offre de Udinese, pardon. On a les arguments pour convaincre Kazri de rester au club. Donc, on ne se gêne pas. On le fait. On va avoir un deuxième match amical. Une offre de transfert désormais du LOSC pour Gabriel Silva. Le LOSC, c'est pareil. Ça va être compliqué de refuser. Gabriel Silva, ce n'est pas un titulaire en plus. 5,7 millions. On va essayer de négocier un petit peu avec Lille. On va voir ce qu'ils en pensent. On va voir peut-être qu'ils vont mettre un joueur également dans la transaction. Je ne sais pas. Je ne pense pas mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Une clause de revente ? Oui, une clause de revente à 5%. On peut accepter cette histoire ? Oui, on peut l'accepter. Change de joueur. Il y a plusieurs petits jeunes mais bon. Ils ont tous envie de s'imposer à Lille. Y'a Zeki Tchelic, Renildo, peut-être en latéral gauche. Non, c'est bon. On va accepter cette offre. Les amis du LOSC de 4,100,000. C'est un latéral gauche qui a 29 ans quand même. Gabriel Silva, il ne s'est jamais véritablement imposé au club. Aujourd'hui, il y a le LOSC qui se présente devant lui. C'est pareil. Le LOSC, c'est un club qui ne joue certes pas la Ligue des Champions mais c'est un très bon projet pour Gabriel Silva de jouer l'Europa League cette saison avec Lille. Je pense qu'il doit être assez flatté qu'un club comme LOSC s'intéresse à lui. Et là, on accède de séparer Gabriel Silva pour cette offre d'un peu plus de 4 millions d'euros de paille, signe à la Juve pour 71 millions d'euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce match-là, par contre, on va le jouer, les amis. On va le jouer. Je vais faire un peu tourner, je pense, pour ce match face à l'Elas Veyron. On va voir ce que ça va donner. Là, je vais faire beaucoup tourner, je ne vais pas hésiter, c'est les matchs de préparation de toute façon. Juste, Gabriel Silva, il va falloir commencer à penser à le remplacer si jamais il s'en va, par contre. Ça, ça va être quelque chose d'important. Gestion d'équipe. La composition, les amis, la composition de ce match-là. On va partir, on va tenter Adila Ushish, peut-être, quoi que. Non, Adila Ushish, on va le mettre en 6. On va tenter Benke Jim en milieu offensif. Je pourrais, et si je mettais Charles Abbey devant et Kazri en 10. Ouais, on va tenter Charles Abbey devant et Wabi Kazri en 10. Kazri qui est en grand format dans cette préparation, j'ai l'impression. En 6, on va partir avec Adila Ushish. Et Ivan Neyu. En latéral gauche, on va laisser Traukko, Kolo, Fofana, il est écarté. Donc, Chibuabua aux côtés de Kolo Jezak. Voilà, ce seront eux. De toute façon, on est obligé de partir avec eux. Chibuabua sera le remplaçant des défenseurs centraux, les amis. Si jamais Mukudi ou Kolo Jezak se blessent, ce sera Chibuabua, le remplaçant sera Chibuabua qui jouera en Ligue 1. On est obligé de partir comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, donc voilà, dû à nos moyens financiers, dû à notre saison catastrophique avec la saison passée, on doit partir comme ça. Auxchish, le moins 6, ça fait mal quand même. C'est quoi ? Auxchish, t'as intérêt à te réveiller. Moi, je vais mettre Moefec pour ce match-là. Je ne mets pas Auxchish, c'est mort. Je mets Moefec. Et c'est parti, les amis. C'est parti pour cette rencontre. Allez, let's go. Avec impatience, mais alors là, ça va être d'une difficulté avec tous ces jeunes. Déjà que le niveau ultime est dur et que je galérais, vous vous en rappelez sûrement, ce qui fait Favin en Ligue 1 surtout. Mais alors là, but pour les Las Véron, les amis, ça fait un 0, on est mené un 0, c'est compliqué. Que ce soit en simulant ou en jouant, c'est compliqué. Je ne veux pas me prendre la tête pour l'instant parce que l'équipe, elle n'est pas prête. Très clairement, les amis, cette équipe-là n'est pas prête. L'avantage, c'est qu'au début du championnat, j'aurais eu le temps de préparer. Normalement, le Mercato ne sera pas bouclé, mais on aura fait une grande partie du Mercato. Mais là, c'est très compliqué, cette histoire. Il y en a donc mené un 0. Maintenant, la question que je me pose, c'est en cas de départ de Gabriel Silva, ce qui devrait arriver au LOSC, est-ce que je prends vraiment un autre latéral gauche, les amis ? Est-ce que je ne partirai pas avec Ivan Masson en tant que latéral gauche remplaçant de Miguel Troaco ? Ça économiserait de l'argent. Masson n'est certes pas exceptionnel, mais bon, ça nous éviterait de dépenser. On verra, ça a assez à réfléchir, cette histoire. Kazri, Aushi, non, c'était Mouefek, il me semble, pardon. Amouma, Romain Amouma qui va se présenter, Romain Amouma qui tire, l'égalisation signée Romain Amouma en faveur de la Sante Etienne, ça fait un but partout. Lui qui a vécu un match assez compliqué lors de la première journée de cette compétition amicale, et bien là, il réagit et il nous permet d'égaliser. Il y a également par rapport à FIFA 21 sur PS5, je voulais vous dire, donc je vais sûrement prendre la PS5 à sa sortie. Maintenant, pour FIFA 21 sur PS5, si la carrière ne s'enregistre pas, parce que c'est possible, j'aurai FIFA 21 gratuit, bien sûr, comme tout le monde, comme ceux qui le prennent sur PS4 et qui achètent la PS5, du moins sur sa bonne plateforme, on est d'accord. Par contre, la question que je me pose, les amis, c'est est-ce qu'on aura la carrière ? Et si ce n'est pas le cas, si la carrière ne s'enregistre pas entre les deux consoles, je ne recommencerai pas une, mais je simulerai, je ferai les transferts que j'avais fait sur PS4 et je simulerai tout le reste, je simulerai le début de saison, donc il ne sera peut-être pas égal à celui qu'on aura vécu sur PS4. J'espère que vous avez compris. Charles Abbey qui redonne à Kazri. Kazri vers Charles Abbey pour le deuxième but peut-être. Charles Abbey, Charles Abbey qui tire et Charles Abbey qui ne laisse aucune chance au gardien de Lélas Veyron. Ça fait 2 buts à 1 pour la S17e. Charles Abbey. C'est bien, c'est très très bien ce qu'on montre là. Sincèrement, on a eu du mal au début de ce match, on a eu du mal lors de la première journée également, mais là vraiment, depuis notre égalisation, ça nous a un petit peu libéré. On va faire entrer Gabriel Silva à la place de Moefec. Ce sera sa dernière pour lui offrir une petite dernière sous le maillot stéphanois. Derrière, il va s'envoler pour Lille. Et nous, on marque le deuxième but avec Charles Abbey. Si ça marche, ce serait parfait. Et là, on va le faire les amis. On va gagner notre premier match sur FIFA 21 dans cette carrière avec Saint-Henri en ultime. Et oui, on le fait. Victoire 2 buts à 1 face à Lélas Veyron. Comme vous le savez, moi j'avais beaucoup plus de facilité du moins, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité en Ligue des Champions sur FIFA 20. Soit dans ma carrière avec Saint-Henri au New England. Là, espérons que j'ai beaucoup plus de facilité en Ligue 1. Beaucoup plus. C'est pas abusé, mais que ce soit réaliste. Et que ce soit beaucoup plus dur, par contre, en Ligue des Champions qu'Azri qui... Ouais. Qu'Azri qui attire les convoches. Le Celta Vigo, c'est pareil. Si c'est au moins à 4 étoiles, je ne pourrais pas refuser le Celta Vigo et à mon avis, c'est le cas, les amis. Je pense que je ne vais pas pouvoir refuser le Celta Vigo. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a Iago Aspas. Imaginez un duo Kazri-Iago Aspas. Imaginez. Là, le Celta Vigo, c'est pareil. Ils viennent, ils disent à Kazri, je te propose de jouer avec Iago Aspas devant. Sincèrement, les amis. Sincèrement. Boutbouz est un super joueur. Et Kazri, c'est un rêve pour lui. Encore une fois, je vais négocier, je serai dur. Je mettrai 11 millions dans les négociations. S'ils veulent se barrer, ils se barront. Tant pis pour eux. C'est eux qui passeront à côté de Kazri. Mais, moi, je ne peux pas lui enlever ça, à Kazri. Je veux dire, tu joues aux côtés d'un buteur comme Iago Aspas. Imagine le projet, toi. C'est un rêve. C'est un rêve. Et, ils ne veulent pas. Oula. Eh, les gars. Eh, les gars. Tu vas au moins me mettre une clause de revente dans ce cas-là. Tu vas au moins me mettre une clause de revente. Voilà. C'est déjà mieux. Je veux bien. Voilà. Là, il change. On augmente de 600k. C'est déjà ça. Allez, 8 millions 2 pour Kazri. Même s'il faisait une bonne préparation, c'est déjà sans l'acheter à peu près à ce prix-là il y a 3 ans. On revient à ce prix-là. Par rapport à ses deux dernières saisons, sincèrement, du moins, par rapport à sa dernière saison, sincèrement, moi, Kazri, vente là. Je prends du moins un club comme le Celta Vigo. Moi, j'aimerais refuser. Bien sûr, j'aimerais leur dire je dors Kazri, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Kazri, je ne peux pas lui faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Ça y est, Alexis Blain, le rapport final. On a simulé l'entraînement comme d'habitude. Eh, ça se passe plutôt bien, finalement. Ça se passe plutôt bien. Le tranchant de... Ouais. Il y a un tranchant qui n'est pas dégueulasse, Rial Boothbooth. J'aime bien cette équipe-là. J'aime bien la mentalité, en tout cas. Après, on va voir. Mais il y a un truc qui peut se dégager, un bon groupe. Je ne dis pas forcément au niveau des résultats. Ce ne sera peut-être pas en Europa League ou en Ligue des Champions dès la première saison. Mais avec une mentalité comme ça, ça peut être pas mal. Alexis Blain, c'est entre 5 et 6 millions. Il nous conseille. On va la proposer, cette offre-là. Pas de souci. Il a 24 ans, Alexis Blain, du coup. Pas 23. Je pensais qu'il en avait 23. Ah si, 23 ans, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je vous raconte, moi. J'ai cru voir 24 ans à l'écran, mais non. On va mettre... Non, 5 millions même. 5 millions, on va tenter, avec 6 Blain. Oh, non, 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 frère, qu'est-ce que tu me fais ? Oh, non, non, ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Ah, non, 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 je vais bien te mettre 6 millions, je vais bien te sélectionner un autre joueur à échanger. Ouais, on va tenter de sélectionner un autre joueur à échanger, pourquoi pas ? Mais tu n'es pas Debussy, il est fou lui ou quoi ? Attends, et puis quoi encore ? Malveu. Déjà, ça, non, ça, non, ça, non, c'est mort, Magic Amara. Magic Amara, c'est ce qui me semble le plus logique, les amis. C'est tous des jeunes que je veux prêter. Suisi ? 5 millions plus Suisi. Ouais, il va refuser 5 millions plus Suisi. 5 millions 5 plus Suisi, allez. Rien de Suisi, je ne m'insère pas du tout. C'est bon, on peut soumettre tout ça. Dommage qu'on puisse pas faire des trucs avec plusieurs autres joueurs, non, ils veulent pas. Ils ont dit quoi, là ? On pose du nouveau montant, 6 millions, ça va. Attends, 5 millions 5, ils étaient prêts à accepter ? Ah non, ils veulent pas. Re, excusez-moi s'il y a une petite coupure parce que mon enregistrement qui dépasse pas les 1h, normalement, c'est malheureusement arrêté puisque ça fait 1h que j'enregistre cette vidéo, ça passe vite, quand on démarre un nouveau FIFA, c'est toujours pareil. Allez, 6 millions, on part sur 2, 6 millions pour Alexi Blain, ça va accepter, c'est parfait, Alexi Blain, les amis, il n'y a plus qu'à négocier avec lui et il pourra signer à la Sinti Chain, l'ancien Toulousain, il me semble. Allez, le rôle, ce sera un rôle important bien évidemment pour lui, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça que je vais essayer de construire mon projet vu qu'on a fait une sorte d'une saison compliquée, qu'on n'a plus des joueurs aussi forts qu'avant, on va essayer d'aller chercher des bons joueurs de Ligue 2, des mecs qui régalent un petit peu en Ligue 2, qui sont au-dessus des autres, c'est le cas d'Alexi Blain. Voilà, ce n'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un bon joueur, c'est un bon joueur qui connaît bien le Championnat de France, connaît bien la Ligue 1, qui était sûrement un cadre à Amiens, du coup finalement, il arrive, pas de départ pour celui-ci, et bien évidemment, il sera titulaire. Les 48 de vitesse font mal quand même, mais voilà, c'est vraiment un pur 6 ce gars-là, c'est vraiment en tier 55 aussi, c'est vraiment un mec récupérateur physique et qui va au front, qui va au combat vraiment, c'est de ça aussi qu'on a besoin dans une équipe, donc voilà, c'est 72 en défense, 74 en physique, c'est vraiment 78 en agressivité, c'est le genre de gars qui va au combat, ça c'est une chose qui est claire, ce Alexis Blain, donc, il faut aussi ça, il faut aussi ça, il ne faut pas que de la vitesse, il ne faut pas que de la technique, il faut aussi des mecs qui ont du caractère et qui donneraient tout sur un terrain de foot, ils donneraient tout, tous deux quoi, en tout cas, un prêt avec option d'achat, ils réfléchissent, d'accord, ils réfléchissent à une option d'achat, c'est bizarre leur histoire à eux, on va les négocier les gars, on va les négocier, on va les négocier, tranquille, proposer un prêt sans option d'achat à moi pour CDB, ils ne veulent pas, ils veulent absolument une option d'achat, bah non les gars, je suis désolé, moi CDB, c'est un prêt sans option d'achat, bien sûr, ok, Cazrui qui est parti les amis, ça y est, c'est officiel, il s'est entendu avec le Salta Vigo, Gabriel Silva aussi, donc ce qui va se passer, une offre de prêt encore, oh la la, ah ouais, mais c'est encore une option d'achat, c'est relou, vous savez qu'on va, on va leur mettre l'option d'achat, on va l'accepter, c'est bon, on va négocier, voilà, prêt avec option d'achat, un an, oh ben, je crois que j'ai mis court terme, ouais, non mais un an ça me va en fait, j'ai fait n'importe quoi, voilà, ouais, ça va aller hop, sincèrement, 1 million d'euros, oh pour un joueur à 62, franchement, oui, carrément, carrément légal, option d'achat, 1 million d'euros, ok, donc si l'Ibé part en prêt, avec option d'achat, they do you suffer, non, mais c'est pas vrai, c'est Bruges, après Bruges, ça va, faut abuser non plus, on va voir s'ils ont les 4 étoiles, s'ils ont oui, sinon non, si Soko, ouais, si Soko, tu vas rester, c'est maçon justement, que je voulais voir, du coup, on n'a plus qu'Azri là, on n'a plus qu'Azri malheureusement, Procraso, Charles Abbey, c'est Charles Abbey qui démarra titulaire, c'est Charles Abbey, et Charles Abbey est un très bon joueur les amis, donc je réfléchis, est-ce que vraiment je, Moukoudi ou Abbey ? Et si je faisais confiance à Charles Abbey en buteur, et si c'était lui notre joueur, je l'ai fait travailler d'ailleurs en attaque en mobile, vous voyez qu'il fait un plus 3, il fait une plutôt belle préparation, du moins dans le seul match que j'ai fait, quand on l'a joué, donc ça on verra après, on va voir la première d'Alexis Blain, et du coup, du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? Ivan Masson, voilà, c'est ça que j'avais oublié, il faut un truc qu'on oublie parfois, Ivan Masson, je te retire de la liste des transferts Masson, puisque, puisque tu peux jouer latéral gauche, et que ça, ça m'intéresse beaucoup, 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 ça m'intéresse énormément, puisque regardez, du coup, ça donne Masson, remplaçant, de, Traoko, Sisoko, remplaçant, de, de Bucci, après, si, si Traoko se blesse, et bien, Sisoko jouera latéral gauche, puisqu'il passe avant Masson, dans la hiérarchie, et qu'il peut jouer en plus latéral gauche, ça, c'est une bonne nouvelle, alors, prochaine étape, un défenseur central, franchement, c'est Moukoudi, là, qui a envie de remplacer les amis, c'est pas vraiment Abhi, maintenant, il nous faudrait peut-être un buteur remplaçant, bon, on a déjà Krasso, ouais, j'enlève Krasso de la liste des prêts, au pire, on va faire ça, les amis, on va enlever Krasso de la liste des prêts, Krasso, on va le garder, du coup, c'est un peu le même profil qu'Abhi, non, Jean-Philippe Krasso, un peu le même style de joueur, je pense, quoi qu'il en soit, on le retire de la liste des prêts, et voici Charles Abhi, donc, que j'ai mis en rotation en plus, donc, il va se régaler en tant que buteur, j'aurais aimé vraiment associer Kazri et Boutbouze, si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis le partisan, de Wabi Kazri, que moi, j'aimerais le revoir dans le groupe, malgré le carton rouge, pour moi, ça reste un super joueur, quand il veut, il faut le mettre en confiance, c'est tout, et tu te régales avec lui, une fois qu'il l'est, je crois qu'il y a un point d'exclamation, sur Zaydu Yusuf, qu'est-ce que c'est que ce truc là, trop bizarre, trop 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 bizarre, perturbant, là, on va simuler une mi-temps, et on va jouer une mi-temps, dans ce match là, on verra ce que ça donne, toujours pas d'offre, pour Wesley Fofana, à quoi je pensais, à quoi je pensais, Ruffier plus 3, et Ruffier se régale avec moi, en tant que coach les amis, Ruffier retrouve, retrouve Ruffier, tout simplement, Ruffier se retrouve, qu'est-ce que je voulais faire, oui, il y a un défenseur central, qu'on va essayer d'aller prendre, en Ligue 2, mais tout à l'heure, j'avais galéré de fou, oh là là, oh là là, l'attaque, oh là là là, les amis, ça va être dur cette saison, ça va être très dur, croyez-moi, on va souffrir, on va souffrir, au niveau du Mercato, ça se passe quoi, du côté des autres clubs, pas grand chose, pas grand chose, du côté de Dion, Paris, Marseille, non, pas grand chose, ok, du coup, un prochain Blikschiff, un défenseur central, ok, moi je regarde ça, et puis on se retrouve après, ok, donc les amis, sachez que malheureusement, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de joueur, susceptible, de nous rejoindre, au poste de défenseur central, donc j'ai décidé de prendre un buteur, malheureusement, ça m'embête pour Abi, mais bon, tant pis, donc on va partir avec Mukuji, un défenseur central du coup, il n'y a pas de soucis à ce niveau là, je lui fais quand même confiance, et le buteur que j'ai trouvé, c'est Adrien Garbic, donc pour remplacer Wabi Kazri, c'est un buteur de Lorient, qui a 23 ans, et il me semble qu'il est pas mal, je crois qu'il est autrichien, et il a un potentiel de 77, et ça a l'air d'être un bon joueur, je crois que c'est un pivot, donc on verra ce que ça donne, en attendant, on va partir avec Charles Abbey, le temps de faire, tous les trucs nécessaires, pour Garbic, on partira avec Charles Abbey titulaire, et donc, Crasso, on va le remettre sur la liste des prêts, le pauvre, il ne doit pas savoir ce qui lui arrive, donc voilà, c'est parti face à Benevento, alors ce que je vais faire là, c'est que je vais simuler, la première mi-temps, et que je jouerai la deuxième mi-temps, c'est compliqué, mais je pense que, vous avez suivi, donc voilà, ici Nordin, à droite, à droite, à droite, à droite, KMP, de toute façon, je m'en sers, le temps qu'il ne part pas, la première de Blin, en tant que titulaire, ici, le face Sisoko, du coup, vu qu'on n'a plus, on n'a plus notre collègue, Gabriel Silva, Ivan Masson, du coup, on va mettre Sisoko, ici, Masson à gauche, qu'est-ce qu'il a mal, son tranchant, qui n'est pas bon, malheureusement, et voilà, donc, pour la composition d'équipe, donc, c'est parti, face à cette équipe de Benevento, une équipe italienne, dans l'axe, il y a un trop gros trou, là, c'est pas normal, ça, ouais, ouais, Mokujikolo, c'est pas normal, ce genre de truc, là, le trou dans l'axe, il est énorme, il est énorme, et Benevento ouvre le score, voilà, on s'approche de la mi-temps, pas de temps additionnel, ça y est, c'est la mi-temps, on va donc entrer en jeu, pour la deuxième mi-temps, c'est parti, here we go, Nordin, Yusuf, un peu de bouse, Krasso, bout de bouse, et l'égalisation signée Ria de bout de bouse, ça fait un but partout, à la cinquantième minute de jeu, ah, le capitaine, c'est vraiment une marque de confiance, un bout de bouse peut réaliser une très très belle saison, si ça se passe bien, parce que là, c'est vraiment une marque de confiance, ce brassard de capitaine, on le sait, ça peut changer l'état d'esprit d'un joueur, et ça peut être le cas, pour le bout de bouse, après, certes, ce sera debuché le capitaine, cette saison, mais là, de lui faire confiance pour un match comme ça, de pré-saison, c'est Djabo, je pense, c'est Djabo, et ça peut le remettre en confiance pour cette saison, du coup, ça va être mes premiers pas aussi, avec Alexis Blain, sur ce FIFA, Arnaud Nordin, repasser vers le retrait, bout de bouse, vers Krasso, Jean-Philippe Krasso, vers Alexis Blain, qui tire, et le but pour son premier match, signé à Alexis Blain, j'avais dit pourtant, lors de son arrivée, quand j'avais vu ses stats, que c'était pas le genre de joueur à se projeter, qu'il n'avait pas de belles stats en tir, en vitesse, etc., mais pourtant, là, il vient nous mettre un boulet de canon, vraiment, et Aouchi, je vais remplacer Boutbouze, l'ancien, l'ancien Titi parisien, oh là 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 là, ce boulet de canon, d'Alexis Blain, incroyable ce but, pour sa première sur le maillot, Stéphano, et bah ça présage que des bons trucs, ça, pour un joueur qui est, comme je l'imaginais, pour l'instant, un homme qui va, qui va au combat, qui n'hésite pas, qui se donne à fond, qui mouille le maillot, et qui nous permet de mener 2 buts à 1, on a renversé la situation, jouer Moukouji, il n'a pas de chance Moukouji, allez Alexis Blain, aïe aïe, c'est un bon ballon ça, ça c'est un bon ballon, et ça fera 2, l'égalisation pour Benevento, on n'a pas tenu, Buanga va remplacer Nordin, pour les dernières minutes, les dernières minutes de cette rencontre, ah j'ai peur que ce soit un but, qui nous coûte la qualifte, j'en ai bien peur, malheureusement, aïe 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 aïe, on revoit ça, bon travail en pivot, c'est notre défenseur centrale, Chibovua qui est un peu loin, malheureusement, du joueur qui a tiré, ça fait 2 buts partout, Brian Dabo, notre image, Falke, Dabo, attention Falke, attention, on va prendre le 3ème, non, ça va, on va dégager, ça va se finir, oh non, 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 ça va pas se finir, ça va pas se finir, attention, siffle, siffle, dégage, c'est bon, on dégage, 2 buts partout, face à Benevento, vu la réaction des supporters, on est peut-être qualifié, j'en sais rien, on verra ça, j'espère qu'on est qualifié, si on est qualifié, on fera un dernier match, on fera la demi-finale, si on n'est pas qualifié, on s'arrêtera là, bien sûr, par rapport à la Ligue 1, qu'on émarrera lors du prochain épisode, mais c'est vraiment, c'est vraiment un long projet à mettre en place, ça va être difficile, non, on n'est pas qualifié, on n'est pas qualifié, malheureusement, à ce but-là qu'on prend, la Ligue 1, ça donne envie, ça donne envie, UFA et le DC, d'accord, plus de Coupe de la Ligue, bien évidemment, c'est terminé, la Coupe de France, toujours pas de modélisation, si on le savait, Coupe européenne internationale, on a fini 3ème, je pense, on n'est pas qualifié, c'est officiel, et 3ème place, ce 3-0, qui nous tue face à Midi-Land, lors de la première journée, malheureusement, c'est vraiment dommage, c'est vrai que les simulations, c'est ça un petit peu, qui m'a fait rater le coche, ok, donc on va avancer, jusqu'à la première journée de Ligue 1, les amis, on va avancer, on va voir ce que ça donne, et moi, je vous retrouve, dès qu'il y a des trucs importants, genre là, une offre de transfert, pour Zaidé Youssouf, de Bruges, Bruges, normalement, on va pouvoir refuser, c'est peut-être un club, qui joue l'Europa League, mais bon, c'est un club dans un championnat, de seconde zone, peut très bien passer un palier, chez nous, notre ami Youssouf, c'est lequel, c'est le club Bruges, eh, quoi que si c'est le club Bruges, aïe, 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 ils ont une bonne équipe, ça va être compliqué, cette histoire, ouais, c'est club Bruges, oulala, à 6 millions 7, on va essayer de négocier, les amis, je négocie toujours, vous le savez, et ouais, vu qu'ils ont 4 étoiles, ça va être compliqué, de retenir également, Zaidé Youssouf, je marche toujours comme ça, pour un maximum de réalisme, si un club a 4 étoiles, et ben voilà, moi, à partir du moment, où je me considère comme en dessous, ça peut permettre à Youssouf, de passer un palier, même si, c'est un club, un championnat de seconde zone, ça je le retire pas, c'est un championnat de seconde zone, mais je ne les croyais pas aussi fort, en fait, cette équipe de Bruges, ouais, tu vas augmenter jusqu'à 5 millions, quand même frérot, on parle de Zaidé Youssouf, il ne faut pas abuser non plus, il peut avoir un bon potentiel à l'avenir, c'est bon, 5 millions, Youssouf devrait s'en aller les amis, donc pour 5 millions d'euros, c'est vrai qu'il s'est plein de gros, sauf quand même, quand j'y repense, même autant, puis c'est ce qui est fait, est fait, du coup, après on a Alexi Blin, ça c'est l'avantage, au milieu de terrain, vraiment, ça peut être lui le patron, cette saison, ok, on a Sidibé qui est prêté, Youssouf vendu, ça y est, c'est officiel, Zaidé Youssouf vendu, donc on va pouvoir avoir Ivan Neyu, au milieu de terrain, moi je fais jouer qui là, 3 ou 6 à moins 6, c'est abusé cette histoire, c'est dingue, c'est quoi ce bug là, c'est un bug, c'est pas possible avec Auxchiche, ah ouais, c'est parce qu'il joue pas à son poste, c'est pour ça, il peut pas jouer MDC de base, eh oui, eh oui, bien évidemment, c'est ça le truc, c'est ça le truc, c'est pour ça qu'il prend moins 6, Adila Auxchiche, eh oui, je viens d'y penser, alors Rufi et plus 4 Rufi, il nous fait un début de saison les amis, oh la la, il est chaud Rufi, oh la la la, il est très très chaud dans cette carrière, il revient comme une bombe, oh Rufi va être solide les amis, je le sens bien Rufi dans cette carrière, il va nous régaler, ok, bah Magic Amara, c'est quoi, vu qu'Auxchiche, après il progresse, pour devenir MDC, je l'ai mis exprès, donc on va voir ce que ça va donner, mais en attendant, ce sera Magic Amara, et du coup, bah on va encore essayer d'aller pêcher à Lorient, on va leur prendre toute leur équipe, quoi que, non, ouais, ça va être compliqué en fait, ça va être compliqué, en MDC, héhé, du côté de la Ligue 2, quoique après, attendez, Enzo le fait, est-ce qu'il peut jouer MDC, s'il peut jouer MDC, moi je le prends, Enzo le fait, eh oui, il peut jouer MDC, bah les amis, on va se porter sur Enzo le fait, on va se porter sur Enzo le fait, et sur, sur le Lorienté comme Garbage, on va, on va faire nos courses à Lorient là, on va faire nos courses à Lorient, vraiment, il peut jouer MOC, MDC, et puis MC, regardez, voilà, vous pouvez le voir ici, donc on va demander de l'observer, 9 jours également, offre de transfert pour KMP les amis, on va essayer de négocier, négocier un tout petit peu au moins, Kevin Monet paquet, on a de l'argent, on a de l'argent, 2 millions 150K, non ils veulent pas, c'est bon, ils abusent un peu, après les négociations au cas où, sachez que j'ai mis strict, c'est pour ça, ok, on a le rapport final pour Adrien Garbage, donc c'est un attaquant, voilà, 71 de général, je pensais qu'il était à 73, autant pour moi, ah mince, il est arrivé récemment au club, Adrien Garbage, oh, c'est pas possible, c'est pas possible, donc c'est mort pour Garbage les amis, on pourra pas l'avoir, voilà les amis, donc Kevin Monet paquet a été vendu, Garbage, c'est mort, il pourra pas venir, je sais pas si, peut-être que je vais vous le couper au montage, mais si jamais j'y pense pas, si jamais, si jamais je pense pas vous le mettre au montage, et bien sachez que Garbage, c'est mort, il viendra pas au club, par contre Enzo le fait, il y a la possibilité, donc on va aller là, ouais, 2 millions 9, on va tenter le coup, on va tenter le coup, Enzo le fait, de milieu de terrain orienté, de 20 ans, on a beaucoup d'argent, comme vous le voyez, forcément, on vend beaucoup, on va accepter leur truc là, pour 50 000, c'est rien, le truc pour Enzo le fait, c'est qu'il va falloir le faire progresser, sur le secteur défensif, vu qu'il joue à MDC, je pense qu'il a des bonnes qualités offensives, mais bon, défensivement par contre, voilà quoi, on va être cash avec lui, il sera titulaire important dans le club, voilà, on a duré du contrat, 5 ans, puisque c'est un très jeune joueur, donc on va le faire signer pour longtemps, il a seulement 20 ans, pour lui, c'est l'opportunité de jouer en Ligue 1, c'est un rêve pour lui, donc ça y est, c'est officiel, les amis, Enzo le fait, signe au club, il sera donc titulaire au poste de milieu défensif, central, aux côtés d'Alex Iblain, donc c'est vraiment, c'est vraiment le milieu de terrain, un poste où, on va vraiment, découvrir, découvrir des joueurs, de recrus, et de recrus de, ah bah, il part quand même sur un moins 6, en milieu défensif, oh là là, c'est quoi cette histoire, mais il peut y jouer pourtant, MDC, ah mais c'est pas son poste de base, bon bah tant pis les amis, on va aller dans l'accueil équipe, et puis on va lui dire de, de bien progresser, à ce poste là, il est où Enzo le fait, Enzo le fait, il est là, voilà, important, ah où chiche, il est pas en important, non c'est vrai, il lance pour reduire, tant pis, plan de développement, progression de poste, MDC, milieu défensif, il y en a pour 65 semaines, ah ouais, quand même, quand même, quand même, quand même, ah, il faut dire qu'il a pas les stades, pour jouer à ce poste là aussi, mais pourquoi il peut jouer, milieu défensif alors dans le truc, je pensais pas que c'était autant, je savais que c'était un joueur, porté vers l'offensive, mais je pensais pas que c'était autant, c'est vrai, je vous l'avoue, compliqué cette histoire, bon bah, tant pis, on va attendre du coup, qu'il y ait l'autre rapport, pour le nouveau buteur que je vise, ok, une offre de transfert, pour Alexi Gendouz, on va accepter, on va partir, on va gratter 40 000, mais on va accepter, c'est un gardien, dont je ne servirai pas, puisque, bah, il y a l'avenir du club, et qu'on a déjà, trois autres gardiens, donc voilà, euh, bonjour coach, je sais quoi, c'est une personne très occupée, l'ambiance n'est pas bonne dans le vestiaire, ah bon, j'ai l'impression que le club est sur la mauvaise pente, et certains doutent de nos capacités à gagner quelque chose cette saison, euh, c'est bizarre cette histoire, euh, je vais m'en occuper, je vais dire, mais bon, j'ai du mal à comprendre ce que, ce que me raconte Debussy, là, on va un peu mentir, mais c'est vrai que la préparation, même si on n'est pas passé, elle n'a pas été dégueulasse, donc voilà, ok, c'est bon, donc j'ai reçu une offre pour Fofana, les amis, je l'ai accepté, une offre pour Nordin que j'ai refusé, c'était de Stuttgart, et ils ne sont pas spécialement plus forts que nous, donc voilà, euh, donc voilà, le nouveau buteur que je vise, c'est un buteur de Grenoble, et donc on va proposer une petite offre de 4 300 000, ce serait le buteur éventuellement qui remplacerait Wabi Kazri, hâte de voir ses qualités, à mon avis, c'est plus un joueur de rapidité, lui, il a l'air en tout cas, on va voir ça, on va négocier le contrat, donc je l'ai bien observé, il fait 1m80, 75 kg, à mon avis, vraiment, c'est plus un joueur axé sur la vitesse, on verra, comme je l'ai dit, encore une fois, ce sera un joueur titulaire important, on ne va pas mentir, on va gérer la vérité, contrat de 5 ans, donc malgré tout, involontairement, j'ai quand même un projet basé sur beaucoup de jeunes au final, mais ce n'est pas des jeunes cheatés, ce n'est pas des potentiels énormes, genre lui, je crois qu'il a 82 de potentiels, 82 de potentiels, c'est propre, tout simplement, c'est propre, donc ce n'est pas non plus, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la folie comme l'année dernière, oh non, il n'est pas content du salaire, ok, c'est pas grave, on peut recommencer dans une semaine de toute façon, donc on revient dans une semaine pour négocier avec, avec lui les amis, on lui proposera un bien meilleur salaire, ouais, ça doit être comme avant, on fera ça lors du, ah d'accord, ah bah non, j'allais dire, on fera ça lors du prochain épisode, et apparemment, voilà, on va faire comme l'année dernière, on ne va même pas lire les questions, l'équipe est capable d'éviter le bas du classement, sincèrement, moi je vise, en fait, je veux du jeu, je n'ai pas forcément d'objectif précis cette saison, je veux juste, une équipe qui s'éclate, qui propose le meilleur spectacle possible, devant des supporters, on n'est pas dans la réalité, et une équipe, voilà, qui s'éclate, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vise, ouais, par contre, ils sont assez fatigués à cause de l'entraînement, malheureusement, ou par contre, ils ont des sacrés bonus, ils sont assez fatigués, mais ils ont des sacrés bonus, mais ouais, au niveau de l'entraînement, oula, oula, ça les fatigue bien, je suis en train de me rendre compte, là, c'est quoi, c'est la forme, ou le tranchant à l'entraînement, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas ce que c'est, bon, ce n'est pas très grave, mais après, ils ont des sacrés bonus, plus 4, plus 4, plus 3, plus 5, ils sont tous en forme, Ruffier, plus 5, Ruffier va être incroyable, les amis, je vous l'ai dit, Ruffier, ça va être une perle, cette saison, ça va être une perle, il va être incroyable, déjà, on a bien dégraissé l'effectif, à ce niveau-là, je suis content, sur le bas, on va mettre à Oshish, parce que je compte quand même sur lui, moins que Puel, mais je compte quand même sur lui, il m'a dit Camara, et c'est bon, on peut laisser comme ça, elle est tellement moins forte, qu'au début de la saison passée, l'équipe, ça va tellement être plus difficile, au milieu de terrain, on va donc partir avec Enzo Lefay, qui est aussi très fatigué, et Ah ouais, Enzo Lefay, il va mettre du temps à bien devenir MDC, ça va être galère avec lui, aux côtés d'Alexis Blain, donc, et voilà, 65 semaines, ça fait combien ça, il en reste combien là, des semaines pour lui, il en reste au moins 60 encore, ça va être une galère, il est doté d'un énorme potentiel, ça on le savait, c'est dans le plan de développement, MDC dans 63 semaines, c'est énorme, au pire, on ne peut pas déjà essayer de le faire passer MC, ça mettrait déjà deux semaines, alors vous voyez, faire plusieurs étapes, on va être passé déjà de MDC, à MC, oui, et bah oui, on va faire ça les amis, on va, déjà on va essayer de le faire passer MC, et après, on va faire étape par étape, et après, MDC complètement, peut-être que le malus, du coup, qui est de moins 5 là, sera moins important, on va tenter ce coup là, on verra, parce que 60 semaines, non, c'est trop, c'est trop à attendre, les derniers transferts, du coup, Fofana vendu, ça y est les amis, on se sépare de Fofana, une offre pour Ryan, Suissi, on va accepter, on va le négocier un peu, mais on va l'accepter, cette offre, pour Suissi donc, allez, on a beaucoup, beaucoup d'argent, c'est énorme, c'est énorme, l'argent qu'on a, mais je ne compte pas le dépenser, je ne compte pas le dépenser, je suis bien comme ça, je suis bien avec ce groupe là, et comme je l'ai dit, je veux faire quelque chose de réaliste, et pas mettre l'argent n'importe où, c'est bon, par contre, on doit refaire une offre de transfert, il faut que ça passe là, par contre, il faut que ça passe, il faut que j'arrive à le convaincre, parce qu'il y a la Ligue 1, et j'ai besoin de lui pour la Ligue 1, alors il n'aura aucun entraînement avec l'équipe 1, ça, ça me pose un peu de problème, mais bon, tant pis, ah du coup, ils veulent une cause de revente maintenant, oh je rêve, je rêve, 1000%, ça va, ça va, ça va, encore 8%, tranquille, on va négocier le salaire, important, lui-même, ça y est, il a compris, il veut être important, 5 ans, évidemment, on accepte, donc ça, JT, donc, que je ne connais pas du tout dans la réalité, mais, celui qui joue à Grenoble, j'ai vu qu'il était buteur, je vois en Ligue 1 pour lui, ça doit être un rêve, je pense, donc, c'est l'opportunité, après c'est sûr, ça le fait un peu griller, griller les étapes, c'est bon, il va encore plus, c'est, oula, il rigole pas lui, il est dur dans les négociations, c'est moi qui a mis ce mode là, après, c'est moi qui a mis le mode, être dur dans les négociations, on peut le faire, juste avant de lancer une carrière, du coup, notre premier match de Ligue 1, ce sera contre Strasbourg, oula, oula, on va revenir en arrière, et, on a notre buteur les amis, il est arrivé, on a notre buteur, ce sera donc, JIT, qui démarrera pour son premier match, et c'est bien un joueur de vitesse, il a 79 de vitesse, c'est un attaquant rapide, rapide, 67 de tir, il faut le faire progresser à ce niveau là, qu'est-ce que je pourrais faire, je pense que je vais lui mettre l'attaquant mobile, dans la progression, bon je verrai ça en reflés amis, hors de la vidéo, vous savez quoi, donc sur ce, salut tout le monde, et à la prochaine,